Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant dans du moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Dominique Demers. C'est l'ouvrage que j'ai lu cette semaine et on va commencer avec un petit roman pour enfants. Ma gardienne est un fantôme de Suzanne Julien que j'apprécie beaucoup. Ça fait longtemps qu'elle écrit aux éditions Pierre-Tissère. Alors, c'est les parents de Gaspard qui sortent faire une activité et décident de faire garder Gaspard parce qu'ils le trouvent pas assez grand pour rester seul à la maison. Et Gaspard, lui, n'est vraiment pas content parce qu'il aimerait ça rester à la maison, faire ses trucs qu'il a prévu faire. Et la gardienne qui va venir le garder sera bien particulière. Elle va le faire jouer à de bien drôles de jeux. Et dans ce roman-là, on aborde la femme de la fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Gaspard qui veut déjà être plus grand qu'il est. Alors, un joli roman qui traite de la magie. Et ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage-là, c'est qu'à la fin, on a un cahier pédagogique à la fin du roman. Alors, les enseignantes peuvent l'utiliser en classe et on aborde justement les femmes de la fontaine. Je ne sais pas si à l'école encore, ils parlent de ça, mais moi, je sais qu'à l'époque, on apprenait des femmes de la fontaine et on apprenait qui était l'auteur. Je sais que dans certaines écoles, on le fait encore. Ah oui? Oui. C'est bien. C'est chouette. Moi, je trouve ça le fun. C'est « Ma gardienne est un fantôme » de Suzanne Julien. Alors, c'est l'histoire de Asger, qui est un Danois dans la trentaine. Il est en couple avec Sarah. Il y a une fille qui s'appelle Amalie et il travaille en publicité. Et un jour, par manque de paresse, il va utiliser des photos dont il ne possède pas les droits. Alors, il va les utiliser pour faire sa publicité, pensant que ça ne sera jamais parce que ce sont des Africains qui l'utilisent pour sa publicité. Et finalement, ça va se savoir. Il va perdre son emploi et il va se retrouver. On est en Danemark. Au Danemark, en fait, en 2008, en pleine crise économique. Alors, impossible pour lui de se retrouver un autre emploi. Il va sombrer dans une descente aux enfers. Il va perdre du poids. Il va en prendre également. Il va boire beaucoup, beaucoup, même trop. Et un jour, il va mettre la vie de sa fille en danger en vélo, par un accident de vélo. Et finalement, sa femme va le mettre à la porte. Et au bout de six mois d'errance, après beaucoup de dettes, après avoir accepté, il va devoir accepter un job, il va devenir aidant auprès d'un jeune homme qui est handicapé, gravement malade. Un jeune homme. Alors, ils vont partir ensemble en cavale, en caravane, à la recherche d'un guérisseur pour tenter de sauver le jeune homme qui est gravement malade. Il va leur arriver plein, plein d'histoires. Ils vont faire de belles rencontres dans cet ouvrage-là. Et c'est vraiment un role novel drôle, touchant, avec beaucoup du mur noir, bien écrit. Alors, un bon roman d'été. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage-là. Et ça fait réfléchir. On imagine déjà un film, juste au résumé. Oui, vraiment. C'est la mère Roland-Haudi de Christian Bang Foss. De Laurette Laurent, chez Québec Amérique, « Mariage et autres mensonges ». Alors, après t'entendre des communes, Jacques et Jacqueline se marient et tous leurs amis sont conviés, même ceux qu'ils ont connus lorsqu'ils étudiaient à la faculté de droit. Et il y a une femme qui vient d'avoir 50 ans dans l'ouvrage et qui s'est mariée à l'âge de 20 ans et qui nous présente tous les convives qui sont à cette cérémonie de mariage-là. Elle nous parle de chacun, justement, en levant le voile sur leur intimité depuis tant d'années. Alors, on parle d'infidélité, d'adultère, de trahison, culpabilité, regret, mensonge, désir, la passion amoureuse, également le pardon, la lassitude des vieux couples, parce qu'après 30 ans de vie commune, c'est pas toujours facile. Et les personnes qu'on nous présente ont tous bien réussi dans leur vie professionnelle, mais ça va moins bien dans leur vie personnelle. Et ils sont vraiment au demi-siècle. Alors, ils vivent beaucoup de crises de la cinquantaine en se disant qu'ils doivent profiter de la vie. Alors, un roman qui fait beaucoup réfléchir sur la vie de couple, sur les longues relations, que les couples qui ont l'air parfaits, souvent, quand on les regarde, c'est pas toujours parfait dans l'intimité. Alors, j'ai beaucoup peiné, surtout la structure de l'ouvrage de l'auteur Lorraine-Clorin, parce qu'il y a comme trois chapitres dans l'ouvrage qui s'appellent « Apéro, accompagnement et digestif » où on nous présente, justement, les personnages de l'ouvrage. Comme, par exemple, Bernard, le roi de la culpabilité, et il nous présente un breuvage qui va avec Pinot Noir de l'Oregon, Marie-Lalibertine avec Ursul Turn, Louis l'Indontable avec la Volca Caviar, Paul le Mandarin, Solitaire, Gévré-Chambertin. Alors, je trouvais ça intéressant, très original de l'auteur. Puis, en plus, Lorraine-Clorin, c'est son deuxième roman. Elle a vraiment une magnifique plume. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage-là. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. C'est « Mariage et autres mensonges » de Laurette Lorraine. Super! Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie d'un duo extraordinaire. Gilles Thibault et Geneviève Després, chez Scholastique. Alors, l'histoire se déroule dans un royaume qui se trouve au sommet d'une forêt, et le petit chevalier n'a peur de rien, sauf de la pluie. Et un jour, un terrible orage va s'abattre sur le royaume, et ça va durer pendant 40 jours. Et ça va détruire beaucoup, beaucoup de choses sur leur passage, dont les échelles, pour descendre dans la forêt. Et après 40 jours de pluie, les citoyens n'ont plus de provision. Ils ont peur également. Et il va tenter, justement, de trouver un moyen, le chevalier, pour permettre aux gens qui ont faim de pouvoir manger, parce qu'ils sont tous affamés. Et dans son château, le chevalier n'a que de la farine et du chocolat. Alors, il décide de faire plein, plein de gâteaux au chocolat. Et il va utiliser, pour les distribuer, les chats et les oiseaux qui, eux, peuvent se promener à travers les arbres et les maisons. Et après avoir fait le plein d'énergie, ils vont trouver une solution pour descendre et reconstruire des échelles. Et par le fait même, le chevalier va réussir à combattre sa peur de la pluie. De belles images, plein, plein de belles annotations. Je trouvais ça fort original dans cet ouvrage-là. Alors, qui ajoute beaucoup à l'histoire et qui explique aux enfants un peu le contexte de l'histoire. Alors, très, très, très bien fait. Un bel album signé Gilles Thibault et Geneviève Després, Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie. Un livre qui est vraiment tentant. Saveur d'Istanbul, Voyage au coeur de la cuisine turque de André Harris et David Loftus. Alors, c'est un magnifique livre de recettes qui est à la fois un carnet de voyages et un livre de recettes. Alors, une centaine de recettes, des explications. Sur les plats typiques avec la recette et les détails, de superbes photos. On nous présente des endroits marquants d'Istanbul. Le livre est séparé en différentes sections. Alors, déjeuner, sur le pouce, légumes et légumineuses, viande et volaille, poisson et fruits de mer, dessert d'un magnifique glossaire à la fin où on nous explique justement les termes avec les photos. Alors, très, très bien fait. Ça donne oeuf à la bouche. Et surtout, ça donne envie de partir vers Istanbul parce qu'on nous présente des endroits marquants à aller voir à Istanbul. comme, par exemple, les marchés, les gens qu'on peut rencontrer lorsqu'on va à Istanbul. Ça donne l'eau à la bouche, hein? Oui, puis c'est très santé en même temps, hein? Wow! Salade de pourpillot au yogourt. J'ai faim. C'est très estival. Alors, ça fait le saveur d'Istanbul, voyage au cœur de la cuisine turque. Alors, un duo que je ne connais pas, mais c'est vraiment intéressant. C'est des Belges. Wow! Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, sorcière, sorcière, le mystère du jeteur de sorts. Alors, c'est une jolie BD pour enfants qui a connu vraiment un super succès en Europe. Et là, ça vient d'arriver ici au Québec. Et on est dans un petit village où tout le monde est sorcier. Alors, la magie et les sortilèges font partie du quotidien. Et un jour, trois fillettes vont transformer Millette en chat pour la taquiner. Un peu l'intimidation dans leur royaume à eux. Et quand elle va voir ça, sa grande sœur Harmonie ne sera pas contente et va menacer les trois fillettes de les transformer en grosses citrouilles pourries. Alors, il y a un matin, il y a une des trois jeunes filles qui est victime d'un mauvais sort. Elle a la tête en citrouille. Et là, tout le monde accuse Harmonie parce qu'elle avait fait des menaces. Et elle dit que ce n'est pas elle. Et là, les autres fillettes vont également être victimes d'un mauvais sort. Alors, Harmonie veut convaincre tout le monde qu'elle n'est pas coupable. Alors, elle va mener sa petite enquête. Alors, un magnifique BD, des belles illustrations. C'est vraiment génial. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y en aura d'autres parce que c'est le tout premier de cette série-là. C'est vraiment bien, bien fait. Je trouve que c'est une belle incursion pour les enfants dans la BD parce que ça s'adresse vraiment à leur public, à eux. Alors, c'est Sorcières, sorcières, le mystère du jeteur de sort de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Qu'est-ce que tu allais dire, Dominique? Ah bien, c'est vrai que souvent, ça ne s'adresse pas vraiment à eux. Ils s'en parlent. Bien, moi, je vais l'acheter, ça. C'est vraiment... Honnêtement, oui, c'est très, très tentant. Puis c'est aux éditions Les Malins. Oui, une petite maison d'édition québécoise. Si tu me permets, Dominique, on s'arrête et on sera déjà rendus à la conclusion de l'émission.